... Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes sur le salon BatiMath, BatiMath 2019. Et cet après-midi, nous allons parler ville et construction durable. Et une part importante de ces constructions durables et de villes durables seront liées forcément à la Smart City ou aux bâtiments intelligents. Et on va voir quels sont dans ce domaine les fantasmes et les réalités. On parlera peut-être plus de réalité que de fantasme d'ailleurs. Avec moi pour en parler, M. Francis Choual, bonjour. Et je vous invite à prendre le micro. Bonjour. Vous êtes directeur de Neobuild. Est-ce que vous pouvez nous présenter Neobuild en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc Neobuild est le pôle d'innovation de la construction au Grand-Duché du Luxembourg. Et notre rôle est de pousser l'innovation dans le secteur de deux manières. Premièrement, faire connaître ce qui est innovant et que tout le monde peut innover. Et une fois qu'on a trouvé ceux qui veulent innover, c'est de les accompagner pour arriver au bout de leur cheminement. Tout simplement. Tout simplement. C'est déjà pas mal. A côté de vous, Emmanuel François, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous président de la Smart Building Alliance. Une présentation de la Smart Building Alliance qu'on ne présente plus normalement. Oui. Alors, c'est une association que j'ai cofondée il y a 7 ans qui a pour vocation d'accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans leur transition énergétique combinée à la transition numérique. Et à côté de vous, Nathalie Allégret, bonjour. Vous, vous êtes directrice marché, ville et territoire connecté chez Engie Ineo. C'est ça ? Engie Ineo, rapidement. En tout cas, la partie ville et connectée. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, Engie Ineo, nous, on est concepteur, installateur, mainteneur et parfois exploitant de solutions pour les villes et les territoires dans le domaine de l'éclairage public, de la mobilité, de la sécurité, de la communication avec les citoyens, des télécoms et des réseaux d'énergie. Donc, naturellement, vous allez vers la ville intelligente. Absolument. La Smart City. On va commencer par vous, Emmanuel François. Je voudrais que vous nous donniez, avant qu'on parle de notre sujet avec Fantasme et Réalité, je voudrais que vous nous donniez les enjeux, en fait, de la numérisation du secteur du bâtiment et de la ville connectée. Quels sont-ils ? Quels sont-ils ? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trois enjeux majeurs. Environnemental, économique, sociétal. On voit aujourd'hui qu'on est obligé de répondre à ces trois enjeux de manière systémique et globale. On ne va pas s'occuper du social sans s'occuper de l'énergie. On ne va pas s'occuper de l'environnement. Dans l'environnement, sans parler de l'énergie sociétale. Exactement. On le voit bien. Tout est lié. Tout est lié. Et donc, tout est lié. Pour que ça soit lié, il faut avoir une approche globale, systémique. Et donc, il faut s'appuyer sur le numérique. Pourquoi le numérique serait-il meilleur qu'autre chose pour agréger ces trois enjeux ? Parce qu'en fait, dans certains cas, ça passe par une gestion en temps réel et une gestion globale transversale. C'est-à-dire que si on parle d'énergie, par exemple, effectivement, il faut savoir, par exemple, un bâtiment, combien il va consommer à l'instant T, mais combien il consommera à l'instant T plus 1. Il faudra qu'on sache également combien on peut effacer d'énergie, combien on peut réduire la consommation énergétique, à quelle date, à quelle heure. Et puis, il faudra l'adapter en fonction de la fluctuation de la demande. Et donc, la demande, elle est fluctuante. Donc, si vous voulez, rien que là, on voit bien que ça ne peut marcher qu'avec l'aide du numérique. Voilà, parce que le numérique, lui, permet de gérer cet ensemble. De gérer cet ensemble. Et parce qu'en fait, on travaille sur du big data, croisement des données multiples avec de l'intelligence artificielle. Il permet de mesurer ce qu'on arrive à ce qu'on peut améliorer. Il faut savoir le mesurer pour savoir où on commence et vers où on doit aller. Voilà. Et l'énergie est juste un exemple. On peut l'étendre à beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres activités et services. Vous êtes d'accord sur ce diagnostic, sur ces enjeux, sur cette définition des enjeux ? Oui, effectivement, avec un enjeu extrêmement fort qu'on porte au niveau d'ENGIE. C'est la transition zéro carbone, puisque c'est une préoccupation de tous désormais. Donc, si on ajoute le carbone, c'est l'enjeu environnemental. Absolument. Et donc, finalement, cet enjeu, le sujet, c'est comment on fait pour apporter des solutions à tout type de clients, aux bâtiments, à la ville, pour qu'on arrive à avoir des territoires zéro carbone et qui vont de plus en plus tendre vers le zéro carbone avant de l'atteindre. Alors, avant de partir, vous nous expliquerez un petit peu comment on peut y parvenir et ce qu'on met en place aujourd'hui. Mais avant, je voudrais que tous les trois, vous me disiez quels sont les fantasmes. On entend beaucoup parler de données, de qu'est-ce qu'on va faire de ces données, où vont aller ces données. Je voudrais que vous nous disiez, est-ce qu'il y a un nouvel, par exemple, un nouvel or noir de la donnée ? Alors, effectivement, autour de ces sujets de smart building, smart city, comme on les appelle, on a un fantasme autour des données, avec certains, d'ailleurs, qui estiment que, finalement, la smart city, l'enjeu principal, c'est les données, et que c'en est même un or noir, le nouvel or noir, qui se présente à nous, c'est-à-dire une source de valorisation financière qui va permettre de développer la smart city. Effectivement, je pense que c'est un fantasme. C'est un fantasme, d'une part, parce qu'on parle de données publiques, quand on est sur l'espace public. Ces données publiques, donc là, je parle pour le marché français, les collectivités françaises y sont attachées, et en tant que citoyens, on va bien dans ce sens-là. Et on a des collectivités avec des élus qui sont de plus en plus concernées par ce sujet de la donnée, avec Nantes Métropole, qui a lancé récemment sa charte de la donnée, pour justement structurer ce domaine-là. Donc, finalement, le sujet, il n'est pas comment je valorise les données, notamment financièrement, pour pouvoir financer la smart city, il est plutôt comment est-ce que je développe des services qui vont pouvoir m'apporter un retour sur investissement pour rendre le système viable et sans passer par la vente des données qui est une propriété publique gérée par les collectivités locales. Donc, à ce jour, normalement, pas de vente de données du côté, en tout cas, de la smart city. Sur les fantasmes, Emmanuel François, sur ce qu'on entend, si on a titré cette émission comme ça, c'est pas un hasard. Il y a vraiment des inquiétudes par rapport à l'utilisation de ces données et à qu'est-ce qu'on va faire de toute cette intelligence ? Alors, c'est vrai que, d'une part, il y a eu la course à la donnée et puis il y a eu la course à l'innovation. C'est deux éléments différents. La course à l'innovation, c'est je veux être le premier promoteur à généraliser le logement connecté à tous mes bâtiments ou je veux être le premier bailleur social à appliquer le logement connecté à tous mes bâtiments. Et là, on a vu que ces dernières années, on y est allé un peu en force. Et parfois, quand je dis des promoteurs, mais c'est aussi des villes ou des quartiers, et souvent, on oublie un peu l'usager. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, on va mettre le logement connecté, on va faire un quartier connecté, mais on oublie d'impliquer l'usager. Et finalement, on se rend compte que s'il n'a pas la parole et si on lui impose une solution, s'il n'est pas accompagné, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la volonté d'aller à la course à l'innovation. Puis après, la course à la donnée, c'est... On sait très bien que la donnée, elle génère un service. Et donc, si je veux garder une prérogative sur le marché sur lequel je suis, eh bien, il faut que j'accède à la donnée qui est propre à mon activité. Et donc, il faut absolument que je puisse collecter ces données-là pour garder une pérennité à mon activité. Et donc, ça, c'est valable à un grand nombre de services, grand nombre de métiers, je dirais l'énergie, mais pas que l'énergie, le monde des ascenseurs, le monde de la santé, le monde du contrôle d'accès. Et chacun y va de sa solution et dit, moi, je vais récupérer le monde des automatismes, bien sûr, je vais récupérer les données. Mais ça ne marche pas. Parce qu'on est dans... Quand on parle numérique, c'est transversal. Donc là, c'est un fantasme parce qu'en fait, à la fin, tout le monde veut être le premier et personne n'y arrive parce qu'on n'est pas transversal. Parce qu'on n'est pas transversal. On n'en est pas horizontal. Exactement. On est dans ce que vous appelez des silos. Et là, du coup, c'est des fantasmes. Et puis à la fin, le client, l'usager en face, ça ne lui va pas du tout. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et puis, si on parle du public, c'est un gâchis d'argent public parce qu'on veut y aller. Donc, on met des milliards sur la table. Et en fait, le résultat n'est pas là. Sur cette question, toujours... Oui, j'aurais voulu peut-être aborder l'impact environnemental de la donnée. Il y a la big data, effectivement, mais il faut... Si c'est intelligent, on ne fait pas des données pour le plaisir de faire des données non plus. Il y a toute une série de capteurs qui sont plutôt à la minute ou à l'heure et puis d'autres qui sont à la milliseconde. Et il faut faire attention à ça parce que stocker les données, c'est des data centers, c'est aussi de la consommation énergétique. On est en train de prendre conscience de tout ça. Et donc, ce que dit Emmanuel, c'est tout à fait juste. À un moment donné, on a été peut-être vers beaucoup de gadgets ou de beaucoup de visualisations, mais très vite, après quelques jours, les gens se disent « Mais oui, mais ça me sert à quoi, ça ? » Donc, la donnée, elle doit servir à quelque chose. Maintenant, la particularité, c'est qu'on ne sait pas ce que dans trois ans, quand on reviendra ici, j'espère, on pourra vous dire « Ah ben, on a innové dans tel et tel domaine, sur quelles données. » Mais il y a quand même des données qui ne sont pas nécessaires à récolter et d'autres très utiles. D'accord. On reviendra au bâtiment tout à l'heure, mais on va d'abord aller en ville. Maintenant, on va parler des réalités, de comment ça se passe dans la vraie vie et de comment ça se passe aujourd'hui. Comment ça se passe en ville lorsque l'on met en place une Smart City ? Alors, ce qu'on voit, c'est deux types de villes. Des villes qui vont se lancer dans la construction d'une Smart City en une seule fois. Et donc là, on a des exemples comme Dijon, la ville d'Angers aussi qui s'est lancée dans cette démarche-là avec finalement une coordination et une transversalité créée entre les différents métiers de la ville exactement comme ça a été présenté pour le bâtiment. Bien là, on a de l'éclairage public avec de la sécurité, de la mobilité, la gestion des espaces verts, l'eau, les déchets. Et on fait tout en même temps. On essaie de régler, de mériser, de digitaliser tout en même temps. Exactement, de manière à créer des leviers de performance qui vont pouvoir du coup permettre à la collectivité d'apporter plus de services aux citoyens, une meilleure qualité de service. C'est-à-dire que quand il y a un dysfonctionnement sur l'espace public, on revient plus rapidement à la normale. Puis d'accéder pour les élus et les services techniques à un pilotage plus global du territoire. Donc ça, c'est un modèle de ville qu'on voit émerger, qui est intéressant. Et on a un second modèle qui est tout aussi intéressant. C'est des villes qui se lancent brique par brique, étape par étape, en fonction des besoins qu'elles ont prioritaires. Donc par exemple, le sujet de la mobilité, on a pour la ville de Rennes, on vient de remporter cet été un marché où on va installer une solution qui va permettre de détecter si un véhicule est en situation de covoiturage ou pas. Donc c'est-à-dire, s'il y a plus de deux personnes dans le véhicule, on va pouvoir, la ville de Rennes, comme ça, va pouvoir donner gratuitement accès à des parkings relais de manière à ce qu'ensuite les covoitureurs puissent prendre les transports en commun. Exactement. Donc ça, c'est une application concrète. Ce sera mis en place dans l'année qui vient. En 2020, exactement. En 2020. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le concret, dans le comment ça marche. Sur le concret, dans le comment ça marche ? Au niveau de la ville. Au niveau de la ville ou même du bâtiment. Au niveau du bâtiment. Non, parce qu'en fait... Et du bâtiment. Je vais peut-être revenir sur les fondamentaux. Pourquoi on a créé la SBA ? C'est qu'on s'est dit qu'il faut accompagner tous ces acteurs et il faut apporter une méthodologie. Donc c'est l'objet de la SBA, c'est de définir ce que c'est qu'un bâtiment intelligent, ce qu'une ville intelligente ou un territoire intelligent ou connecté. Et donc, on est à l'origine de référentiels, de cadres de référence qui deviennent des cadres de confiance numérique sur laquelle les investisseurs et les usagers et les pouvoirs publics peuvent se reposer et dire ce bâtiment, s'il répond à ses critères serviciels, à ce critère de référence, on va pouvoir effectivement investir. Ça, c'est une méthode parce que pour être dans la réalité, il faut une bonne méthode, c'est ça ? Exactement. Et puis ensuite, il faut des repères parce que même si le bâtiment a toujours été un peu unique, on le réplique, mais enfin, on a plusieurs bâtiments, mais ils sont toujours uniques. Ceci étant, le cœur du bâtiment et notamment le cœur numérique, lui, il n'est pas du tout unique. Il faut que ça soit standardisé et qu'il y ait cette notion d'interopérabilité et d'ouverture des données. C'est fondamental parce que si on veut avoir un territoire intelligent, il faut donc pouvoir globaliser l'ensemble des bâtiments qui sont sur ce territoire, premièrement, pour des services énergétiques intelligents, mais pas que, la mobilité, le traitement des déchets, le partage des espaces, etc. Donc, on a travaillé là-dessus et aujourd'hui, on peut dire qu'on est arrivé à une première EDAP avec le référentiel RedditorService. RedditorService, R2S, c'est ça ? R2S, qui permet à un bâtiment d'être une plateforme de service multiple. C'est-à-dire qu'on pense à un bâtiment, pas uniquement pour le service énergétique, mais pour tous les services et des services qui n'existent pas. connectent les bâtiments entre eux ensuite pour faire une ville connectée, une ville intelligente. exactement. Et donc, dans la foulée, on va translater ce cadre de référence RedditorService au territoire et c'est l'objectif de 2020. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui, normalement. Alors, les bâtiments, c'est quelque chose qu'on sait faire. Les bâtiments tertiaires, dans un premier temps, on a lancé le cadre de référence RedditorService l'année dernière. Et le cadre de référence RedditorService pour les résidentiels est lancé mercredi dans le cadre de la conférence Big Bang de l'afficulité énergétique. Monsieur Choual, vous avez un retour d'expérience, on va dire. Un bâtiment qui date de 2014. Est-ce que vous nous expliquez quel est ce bâtiment ? Qu'est-ce que vous y avez fait ? Qu'est-ce qu'on y a installé ? Et quel est le retour d'expérience par rapport à ce bâtiment ? Ce qui marche ? Ce qui marche moins bien ? Ce qu'on a voulu améliorer ? Ben oui. Donc, en 2014, on a fait ce bâtiment. avec toute une série d'acteurs et des gens très motivés et très sympathiques de la SBA. Parce que je pense que l'avantage du RedditorService par rapport à ce que nous on a vécu en 2014, c'est qu'on n'avait pas de cadre. Le bâtiment intelligent, ça vient du cerveau des hommes. C'est de l'informatique, d'accord, et des dames, excusez-moi. C'était tout le monde en général. Mais un cerveau est trop petit pour tout emmagasiner. Grâce au référentiel, ça nous permet de mettre tout ensemble, d'avoir des règles et de savoir les problématiques de la ville, justement. Premier élément. Et donc, on a pu... Ce bâtiment, c'est quoi ? C'est un bâtiment de bureau ? Non, c'est un bâtiment mix bureau-éducation avec des salles de formation et des bureaux qui est un living lab 2200 m2 au sud du Luxembourg près de la région de Thionville-Metz qui existe et qui est passif, tout ça aussi. Il est aussi pour la santé. Le numérique inclut tout ça et permet tout ça. Dans les avantages, c'est pour le facility manager et la maintenance du bâtiment, c'est très utile. On a aussi été aidé par des partenaires industriels pour le faire. Ce qui a manqué en 2014, c'est la place de l'usager. Emmanuel l'a redit, il a tout à fait raison, c'est l'usager qui manque encore. Et entre les deux, c'est la manière de passer avec toute cette technologie, cette infrastructure qui sait être mise en place aujourd'hui, de manière intelligente, en suivant un label et en faisant appel à des vrais professionnels. C'est de pouvoir après le faire évoluer pour l'usager final. Au début, on ne savait pas qui allait venir. Aujourd'hui, on a une start-up qui fait dans les panneaux solaires et demain, ce sera peut-être une qui fait dans les matériaux biosourcés. Allons-y, utilisons ça et facilitons l'interopérabilité et la facilité d'ajouter des nouveaux services pour l'usager. Donc ce qui change aujourd'hui, c'est peut-être une meilleure prise en compte de l'usager, c'est ça ? Meilleure prise en compte de l'usager pour la partie bâtiment intelligent. Mais j'irai plus loin. J'irai plus loin, en fait, parce que c'est le titre quand même de ce petit échange. C'est qu'en fait, avec le numérique, toutes les activités humaines, elles changent. On ne travaille plus comme avant, on ne commerce plus comme avant, on ne soigne plus comme avant. On n'enseigne plus comme avant. C'est-à-dire que des choses qu'on faisait locales, on peut les faire à distance. Et c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, il faut repenser complètement les bâtiments et les villes en fonction des nouvelles activités ou des activités qui changent. Activités qui changent parce qu'on est en train de digitaliser la société et plus que le bâtiment. Exactement. Et donc, en fait, c'est-à-dire que la société elle-même est en train de changer. Et donc, aujourd'hui, il faut que les bâtiments et les équipements qui vont équiper ces bâtiments, il faut qu'ils s'adaptent. Et la ville elle-même, il faut qu'elle s'adapte. C'est-à-dire qu'en fait, on était sur des solutions très rigides, très silotées, avec des hôpitaux, des écoles, des bâtiments pour le travail, des bâtiments pour le logement, etc. et souvent, avec des distances qui étaient très grandes parce qu'en fait, on s'est dit, de toute façon, le transport, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, on se dit, si le transport est un problème, ça prend du temps et c'est de l'argent et c'est du carbone. Et donc, en fait, il faut aller beaucoup plus vers de la proximité, vers de la frugalité et repenser des bâtiments pour qu'ils soient beaucoup plus ouverts, pluriels, multi-usages. Et ça, c'est en réponse à ce que disait Francis. Il y a un exemple de ça, c'est le dossier as-built. Quand vous finissez un bâtiment, vous livrez normalement un dossier as-built. Souvent, il est au troisième sous-sol dans une armoire que personne n'a la clé. Aujourd'hui, il doit être en partie chez le fournisseur de menuiserie ou chez le parqueteur. Et là, il faut penser, quand on pense à l'usager, c'est aussi celui qui le construit. Donc, l'entreprise qui met en oeuvre et qui, deux ans après, va venir ajouter un nouveau service, elle va pouvoir avoir facile de faire ça. Cette prise en compte de l'usager par rapport à la ville, comment elle est faite ? Alors, justement, elle est clé, c'est-à-dire que les élus des collectivités locales, grâce au territoire intelligent, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies dont on a parlé depuis le début, vont pouvoir proposer des nouveaux services à leurs citoyens. Alors, quand on dit citoyen, en fait, on englobe plein de personnes. On englobe à la fois des familles. Comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, sécuriser les abords des écoles pour que, quand les enfants attendent leurs parents, avant qu'ils viennent les chercher, eh bien, ils se sentent en sécurité ? Comment est-ce qu'on fait pour les étudiants, pour pouvoir avoir, pareil, une ville agréable à vivre pour les étudiants, pour les personnes... Il faut ouvrir des cafés, excusez-moi, c'est pas bien compliqué. Ça fait partie des solutions, mais pas que. Comment est-ce qu'on fait aussi pour des personnes, donc soit malades, soit des personnes âgées, pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible à domicile, puisque, effectivement, le sujet des hôpitaux, c'est qu'on ne peut plus rester aussi longtemps à l'hôpital. Donc comment est-ce qu'on gère, finalement, le passage de l'hôpital à chez soi ? Parce qu'en plus, tout le monde aime bien rester chez soi plutôt que de se retrouver à l'hôpital. Donc on a l'ensemble de ces acteurs-là, donc ça, c'est les citoyens. Après, on a aussi les touristes qui sont des types de personnes qui viennent dans la ville de manière ponctuelle et là aussi, c'est intéressant d'avoir des services à leur proposer. Et puis on a les acteurs plus économiques, des commerçants, un centre-ville qui est attractif, c'est un centre-ville dans lequel il y a pas mal de commerce et ça va dynamiser, finalement, la ville et la rendre plus attractive. Et donc, aux commerçants aussi, on a des propositions de services à leur faire. Donc on ajoute du service au service au service, est-ce qu'on risque pas de faire un petit peu trop ? J'en reviens à mes fantasmes. Alors c'est plutôt de pouvoir avoir des propositions de services pour chacun, qui soient adaptées à chacun, c'est-à-dire que chacun de ces acteurs va être concerné par tel ou tel service. Au global, l'intérêt du territoire intelligent, c'est de le concevoir comme un système, justement, déciloté, qui va pouvoir englober finalement l'ensemble de ces acteurs en faisant en sorte que tout le monde puisse se côtoyer. Et puis dans les acteurs économiques, on a également les entreprises et tout ça finalement forme un tout sur le territoire. Et je terminerai par un enjeu... Ce sera votre conclusion. Voilà. L'enjeu du territoire intelligent et du bâtiment intelligent, c'est comment on fait pour que... Là, on montre comment on travaille aujourd'hui pour répondre aux besoins des acteurs du territoire et comment on fait pour que ce territoire soit toujours évolutif et qu'il soit toujours ouvert à avoir des innovations, à pouvoir y intégrer des nouvelles dimensions du territoire qui se connecteront demain pour faire en sorte que ce soit un territoire qui garde sa promesse dans la durée. Voilà. D'abord au service de l'usager finalement. Tout à fait. Une conclusion par rapport à ce qu'on vient de se dire. On pourrait en parler des heures mais je vais... À un moment donné, je vais... On va faire court alors. Restons sur de l'intelligence humaine inspirée du guide R2S qui est vraiment... R2S, Reddit ou service. À mon avis, très utile pour faire des vrais bâtiments intelligents. Focus sur les gens qui les mettent en oeuvre mais on peut leur faire confiance. Il y en a plein qui savent déjà le faire. Ouais. Let's go. Let's go. Et alors Emmanuel-François, let's go sur une fondation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Mais simplement, avant de parler de la fondation, c'est que... Mais ça accompagne la fondation. C'est qu'avec le numérique, il y a un gros changement. C'est qu'on passe de la propriété à l'usage et les services autour des usages. Et donc en fait, on n'est plus dans la propriété, on n'est plus dans des solutions statiques. On est dans du dynamique comme disait Nathalie. Et donc dynamique, ça veut dire qu'en fait, il y a plus... Il faut... La ville, le bâtiment doit évoluer en permanence, s'adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes. Donc cette flexibilité, il faut qu'elle soit organisée et elle soit possible. Et pour accompagner ça, deux choses, des nouveaux modèles économiques. On va avoir des modèles économiques qui s'appuient sur ces services. Et bien entendu, il faut des acteurs qui portent ces services, ce qu'on appelle des opérateurs de services. C'est important ce que je dis parce qu'en fait, ce non-opérateur de services, on commence à en parler, mais il n'y a aucun acteur à ce jour qui sait vraiment le faire. Donc si vous voulez, c'est l'enjeu majeur. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de bâtiment ni de ville intelligente s'il n'y a pas effectivement des acteurs qui sont garants de la continuité de service de ces bâtiments, de ces villes. Alors j'ai effectivement, à ma gauche, un acteur... un acteur qui peut être l'opérateur de services. Deux mots sur la fondation. C'est parce qu'en fait, on a parlé de techno, mais au-delà de la techno, il faut penser effectivement citoyen et quelles finalités on apporte. Pourquoi tout ça ? Et donc l'objectif de cette fondation, c'est d'expliquer à tout citoyen, qu'il soit citoyen lambdois ou éventuellement président de la République, c'est comment, effectivement, pourquoi on fait des bâtiments, une ville intelligente. Quelle finalité ? Quelle vision globale ? Donc c'est la fondation MAJ, c'est ça qu'il veut dire ? En fait, il fallait trouver un nom et comme c'est une fondation destinée aux générations futures, c'est les initiales de mes filles. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal pour faire un point sur cette question qui est importante de la Smart City et du bâtiment intelligent. Une émission, comme toutes les autres, à retrouver sur notre site internet BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous d'être venus jusque là. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada